Moi, je pense que non. On essaie de garder notre vie la plus privée possible. Non, tout passe sur les réseaux sociaux. On n'a plus de vie privée. On n'a plus vraiment une vie privée comme avant. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ou tu as un petit inconfort? Moi, ça ne me dérange pas. Je suis à l'aise, mais je fais attention quand même à ce que je fais. Je ne partage pas tout à tout le monde. Mes réseaux, ils sont privés. Je pense que ça dépend de comment tu utilises tes réseaux sociaux. On nous propose du contenu relié à ce qu'on discute dans la vraie vie. Donc, ça prouve déjà qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qu'on cherche. Des fois, on nous propose des choses dont on a parlé. Et ça prouve déjà qu'il y a un certain espionnage, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai 51 ans et ma vie privée, je tiens. Mais on est rendu là. Il y a des caméras tout partout. C'est sûr que je trouve que c'est beaucoup. Là, je trouve qu'il y a des points positifs, des points négatifs. C'est quand tu restes encore là. Pour moi, dans la vie, tout est l'équilibre. Je pense que ça dépend de l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux. Moi, oui, parce que je suis quand même assez prudent. Peut-être. Disons que je suis à la retraite, mais être dans le milieu des affaires, ça m'inquièterait. OK. Pour moi, pas de trop bien que ça, pas d'Internet. Ah ah! OK. Personne ne peut me parler. J'ai mon téléphone, point final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada